Le pass sanitaire a eu des effets positifs. D'une part, il a contribué à protéger les Français avec d'autres mesures et d'autre part, il a incité à la vaccination. Aujourd'hui, en France, la vaccination a atteint un taux élevé. Et partout où elle a atteint un taux élevé, nous considérons que le pass sanitaire ne doit plus être imposé. En revanche, dans certains départements, en métropole comme en Outre-mer, nous avons des situations où la vaccination est encore en retard et où, par conséquent, les risques de contamination sont encore trop élevés. Et dans ces départements, nous sommes prêts à autoriser le gouvernement à maintenir pour quelque temps le pass sanitaire. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que les gouvernements aient les mains libres pendant une durée trop longue. La démocratie, c'est que les représentants des Français, le Parlement, la représentation nationale, vérifient avec une périodicité aussi courte que possible que les outils, les pouvoirs exceptionnels qui sont donnés au gouvernement sont toujours nécessaires et sont adaptés à la situation. C'est pourquoi nous ne voulons pas que le gouvernement puisse faire ce qu'il veut jusqu'au 31 juillet. Nous lui donnons jusqu'au 28 février. Et s'il faut aller au-delà, nous voterons une nouvelle loi après en avoir délibéré. Et si nous le jugeons utile. Enfin, nous ne voulons pas que les chefs d'établissement scolaire aient des informations sur le statut vaccinal des élèves qui leur permettraient de barrer l'accès, en cas de contamination dans le collège, aux élèves non vaccinés. Les informations sont couvertes par le secret médical. Et si des élèves ne sont pas vaccinés, mais sont qu'à contact, eh bien on fera comme pour les adultes qui sont qu'à contact, c'est-à-dire qu'ils devront rester chez eux à l'initiative des parents et à la demande du médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada